Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent Acropolis depuis plusieurs années et ça, ça me fait super plaisir, merci à vous, merci beaucoup. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui ont découvert Acropolis relativement récemment. Et quand même vous suivez Acropolis depuis plusieurs années, c'est pas pour autant que vous connaissez absolument tout d'Acropolis, de moi, etc. Donc une FAQ, ça sert à ça, je vais répondre à toutes vos questions, on va discuter, enfin on va discuter, je vais répondre à vos questions. C'est un peu l'interview du chat, tu vois l'idée quoi. Est-ce que tu es seul pour faire tourner Acro ? Oui, je suis seul pour faire tourner Acropolis. Acropolis est un projet qui a 4 ans maintenant, 4 ans et demi, et qui a beaucoup changé. Ça a été un projet individuel, au début j'étais tout seul au chômage, après c'est devenu un projet collectif, mais c'était un projet collectif qui n'était pas organisé autour d'une structure, après on a créé une entreprise avec Sylvain, on a fonctionné pendant 2 ans et demi avec une entreprise, et là depuis le mois de janvier, on a rechangé Acropolis, et donc désormais je suis tout seul pour faire tourner Acropolis. En fait je ne suis pas tout seul tout seul puisque je suis accompagné par une boîte de production qui s'appelle Altab Productions, et qui est en fait la boîte qui fait Ogaming. Vous connaissez Ogaming, c'est plusieurs chaînes de streaming spécialisées dans l'e-sport sur Twitch, qui sont des vieux copains et qui accompagnent Acropolis depuis 2 ans maintenant, et maintenant j'ai rejoint leur boîte de prod puisque du coup les émissions comme question aux sénateurs sont produites par Ogaming. Tu as fait quoi comme étude ? J'ai fait un bac ES, j'ai eu zéro en français d'ailleurs, parce que je ne me suis pas réveillé, je ne suis pas allé à l'épreuve, mais ce n'était pas éliminatoire donc du coup voilà. J'ai fait un bac ES, j'ai fait une licence de droit à l'université de Nanterre, ensuite j'ai fait un master 1 de droit public comparé, un master de recherche qui était à l'école normale supérieure rue Dulme et à Nanterre, c'était un master co-habilité par les deux établissements, et ensuite j'ai fait un master 2 professionnel en affaires publiques à la Sorbonne, un master qui est spécialisé dans la formation des collaborateurs de cabinet pour bosser en politique. En parallèle de toutes ces études, en fait moi j'étais responsable associatif, j'ai énormément, je me suis beaucoup beaucoup engagé pendant toutes mes études dans plusieurs associations autour de l'éducation populaire et de la jeunesse, des associations qui avaient pour thématique la liberté d'expression des jeunes, la liberté de l'autonomie des jeunes, le fait pour des jeunes de créer des associations, en fait j'ai été président de l'association J'ai d'Ancre, qui est une association qui fait la promotion et la défense des journaux lycéens et des journaux faits par des jeunes, j'ai été administrateur du réseau AnimaFac, qui est un réseau d'associations étudiantes qui aide les étudiants à créer des associations et à faire des projets, j'ai été représentant de la France au réseau européen Youth Press, qui représente les journalistes jeunes européens, j'ai été secrétaire général du réseau national des juniors associations, qui permet à des mineurs de créer des associations et de mener des projets, et donc en fait je dis ça parce que quand j'étais étudiant, pour moi mon engagement associatif était tellement important que je disais aux gens qu'en fait j'étais responsable associatif qui fait des études en parallèle, pour vous dire à quel point c'était important pour moi. Tu faisais quoi avant Youtube et Stream ? J'ai travaillé en politique, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai travaillé pendant 4 ans, 5 ans en politique, Au début j'ai fait un stage auprès de l'adjoint à Bertrand Delanoé qui s'occupait de la jeunesse, c'est Bruno Julliard, après j'ai fait un stage auprès de l'adjointe de Bertrand Delanoé qui s'occupait à la mairie de Paris, qui s'occupait des affaires scolaires, qui s'appelait Colombes-Brossel, Ensuite j'ai travaillé au cabinet de la maire du 20ème arrondissement, qui s'appelle Frédéric Calandra, pendant 2 ans. Ensuite en 2014 j'ai travaillé au cabinet du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Stéphane Troussel. Ensuite j'ai travaillé au cabinet de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, qui s'appelait Marisol Touraine. Et ensuite j'ai remplacé un congé mat au cabinet de l'adjointe d'Anne Hidalgo, qui s'occupe de la sécurité, de la prévention et de la politique de la ville, qui était Colombes-Brossel à nouveau. Tous ces élus ont tous été socialistes, j'ai travaillé que pour des socialistes, et pratiquement que pour des femmes, ça je suis très content. J'ai eu que des patronnes, à une exception, c'était le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Quel classement sur SC2 ? Je suis bronze 3, je suis au plus bas niveau possible. Est-ce que tu peux vivre actuellement de la chaîne avec les abonnés, ou c'est grâce au partenariat avec les chaînes TV ? C'est essentiellement grâce au partenariat avec les chaînes TV. L'émission Question au Sénateur reste la ressource principale d'Acropolis aujourd'hui. Mais par ailleurs, les abonnés ça se développe beaucoup, et c'est quelque chose sur lequel je mise énormément à l'avenir, puisque plus il y aura d'abonnés sur Acropolis, plus la chaîne sera autonome financièrement, et ne dépendra pas du coup des productions extérieures. Donc ce serait super chouette qu'il y ait suffisamment d'abonnements sur Acropolis pour permettre à la chaîne d'être autonome et de ne pas avoir besoin de partenaires à l'extérieur pour faire tourner la boutique. Mais voilà, pour l'instant on ne va pas se plaindre, j'ai de quoi vivre de cette chaîne et ça c'est cool. Le Tipeee ça rapporte plus ? Oui en l'occurrence la page Tipeee d'Acropolis ça rapporte plus, vous savez il y a plein de modalités possibles pour soutenir Acropolis, vous pouvez faire un don régulier sur Tipeee, vous pouvez faire un abonnement sur Twitch, vous pouvez faire un abonnement avec Twitch Prime, vous pouvez faire un don, et il y a plusieurs modalités. Évidemment par définition les dons c'est ceux sur lesquels il y a le moins de commission, donc on touche un peu plus, mais les dons sont toujours, la plupart du temps ils sont ponctuels, donc ça ne permet pas de voir venir. Le plus sécurisant pour un créateur de contenu, c'est des choses régulières. Donc l'abonnement ça sert à ça, et le Tipeee ça sert à ça, c'est des dons réguliers où vous êtes prélevé chaque mois, et du coup moi je peux voir venir, je peux faire des tableaux sur l'année en disant ok je sais qu'au mois de juillet prochain, a priori je devrais avoir au minimum ça et tout. Mais ça n'empêche pas que les dons ponctuels et les abonnements Twitch Prime restent quand même importants. C'est quoi ton rapport au taf dans la politique ? Tu as aimé, tu t'en es éloigné volontairement, tu regrettes d'en être loin. J'ai un rapport compliqué au travail dans la politique, j'ai adoré ce métier là, j'ai adoré les métiers politiques, j'ai trouvé ça assez formidable de pouvoir accompagner des élus dans l'exercice de leur mandat, de pouvoir participer à la création de politiques publiques. La mise en oeuvre d'un programme électoral c'est ça, c'est donner forme à une envie, une idée politique, et lui permettre de devenir une réalité, et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Après je suis content d'en être parti, et d'en être parti suffisamment tôt, parce que j'ai beaucoup vu la politique broyer des gens, j'ai vu beaucoup de travailleurs de la politique devenir cyniques, perdre toute forme d'idéal, et vraiment plus du tout aimer ce qu'ils faisaient. Donc moi j'en suis parti suffisamment vite, et je suis content parce qu'Acropolis ça me permet de carrément garder un pied dans la politique, c'est ce que j'ai toujours aimé. Je ne pense pas que je retravaillerai en politique de sitôt, je suis très content là où je suis aujourd'hui, je suis très content du rôle de vulgarisateur de la politique, d'accompagnateur des citoyens et tout, donc ça c'est cool. Donc non, non, je n'ai pas de regrets, je suis content de m'en être pas trop éloigné, mais je suis content d'être là où je suis. Et je recommande à tout le monde de le faire une fois dans sa vie, vraiment si un jour vous avez l'occasion d'être sur une liste électorale, d'être élu, pourquoi pas, d'accompagner un candidat, d'éventuellement devenir assistant parlementaire pendant un an ou deux, ce n'est pas forcément une carrière, mais franchement je vous conseille de le faire, c'est assez formidable en fait comme métier. Pourquoi as-tu quitté la politique ? Moi j'ai quitté la politique parce que j'ai vécu une crise de sens en fait, c'est au moment où je travaillais en politique, ça faisait plusieurs années que j'étais en politique et que j'étais en train de m'éloigner de ce que je voulais faire, j'étais en train de devenir ce que je n'aime pas, c'est-à-dire un professionnel de la politique, quelqu'un qui réfléchit plus à sa carrière qu'à ce pour quoi il fait les choses et tout, chose que je ne critique pas dans l'absolu parce que j'ai beaucoup de copains qui sont restés en politique et je les comprends et c'est formidable, mais moi comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé dans l'associatif pendant suffisamment longtemps pour savoir que c'est quelque chose de très important pour moi d'avoir un boulot qui a du sens et du coup j'ai quitté la politique pour faire encore plus de politique puisque j'ai créé Acropolis dans l'idée de permettre à des gens de s'intéresser à la politique et comme c'est ce que j'ai toujours voulu faire, comment tu vois l'évolution de la chaîne depuis sa création et comment la vois-tu évoluer ? Acropolis c'est un projet qui existe depuis 4 ans et demi et c'est un projet qui n'a pas arrêté d'évoluer et qui va continuer à évoluer en permanence. C'est une chaîne qui a évolué au fur et à mesure des gens qui ont fait partie du projet, au fur et à mesure des idées que j'avais dans ce projet, des manières de le faire, ça a beaucoup beaucoup changé. C'est un projet qui mûrit beaucoup. Au tout début Acropolis c'était un projet individuel tout seul dans ma chambre, vraiment quoi. Ensuite c'est un projet dans lequel j'ai décidé de me mettre à plein temps, ce qui n'est pas neutre du tout comme décision parce que ça veut dire que tu te fixes comme objectif de gagner un jour suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas un side project en fait. Acropolis pour moi très rapidement c'est devenu un projet en mode ok je veux que ce soit mon activité principale et donc je veux que ça me permette de gagner au minimum un SMIC pour pouvoir en vivre. Et donc ça c'était très difficile du coup et c'est là que Sylvain m'a rejoint et qu'on a créé une entreprise. C'était dans l'idée de dire qui dit pouvoir en vivre dit pouvoir générer suffisamment d'argent pour générer des salaires. Et qui dit générer suffisamment d'argent pour générer des salaires dit réfléchir à un positionnement commercial, à une offre, à des clients. Ce ne sont pas les abonnements qui vont permettre à Acropolis de payer les gens qui bossent dessus. Donc voilà, il y a eu l'aventure entrepreneuriale. Ça a été très long et très difficile. On a vachement bien réussi avec Sylvain à faire ce qu'on voulait en faire. C'est-à-dire un truc qui tourne avec des personnes qui sont salariées et tout. Le problème de ça c'est que ça nous a demandé énormément de temps et d'énergie. Et moi l'année 2018-2019 a été assez difficile à cause de ça puisque avec Sylvain on s'est retrouvé non plus à faire un projet qui nous plaisait mais à faire une entreprise qui devait générer de l'argent pour payer les salaires à la fin du mois. On a eu des gros problèmes de fric, ça a été très difficile. On a galéré, on a réussi quand même à faire des projets cools qui nous tenaient à cœur. On a fait des belles émissions, on a fait le débatton, on a fait le climarathon, on a fait des trucs qui nous donnaient envie. Mais à chaque fois c'était énormément de travail. Et puis par ailleurs il y a tout un tas de projets qui n'ont pas pu voir le jour parce qu'on a eu beau y travailler comme des chiens et à la fin les partenaires se retrouvaient de telle manière qu'en fait ce n'était pas possible. Et du coup moi j'ai perdu beaucoup d'énergie, j'étais très déprimé. ça devenait très très lourd. Et du coup avec Sylvain à la fin de l'été dernier on s'est dit que c'était peut-être le moment de prendre un nouveau départ et de faire évoluer les choses. Je sais que Sylvain voulait retourner dans son Dijon natal pour boire du bon vin, il a bien raison. Et pour lui aussi prendre un autre chemin. Donc c'est le moment où on s'est dit que c'était l'occasion de refaire évoluer Acropolis. Et moi du coup voilà à Noël dernier, vous vous en souvenez, j'ai repositionné le projet différemment. On a une nouvelle charte graphique, nouvelle identité, nouveau plateau. Maintenant c'est moi qui fais des streams tous les jours. On ne fait plus de streams avec d'autres streamers parce que ça nous demandait d'avoir une logistique derrière qui était très compliquée. En gros les streams avec d'autres streamers nous coûtaient pas mal d'argent en immobilisation de matériel pour le faire tourner. Voilà c'était des frais indirects mais c'était des frais qui du coup prenaient sur le reste et du coup c'était assez compliqué. Est-ce que tu subis des intimidations ou des sollicitations des politiciens depuis que ta chaîne existe ? Alors des intimidations, non sûrement pas, il ferait beau voir. Le mec qui va réussir à m'intimider, il n'est pas encore né. Donc non, il n'y a zéro intimidation pour te répondre. Sollicitations, oui, oui des sollicitations, ouais, il y a des politiques ou des cabinets de politiques qui me contactent en disant voilà on a vu ce que vous faisiez, on aimerait bien, enfin le député aimerait bien venir sur votre chaîne, le ministre aimerait bien venir sur votre chaîne, comment c'est possible et tout. A chaque fois je leur réponds que c'est pas possible parce que Acropolis ne fait pas d'interview de politique, ça marche pas comme ça. Et puis que de toutes les façons, votre politique ne viendra sur le plateau d'Acropolis que le jour où j'estimerai que l'actualité le justifie. Donc voilà, donc merci de me proposer, je garde ça dans un cran de ma tête mais non merci. Mais c'est plutôt cool les sollicitations des politiques parce que ça veut dire qu'ils ont envie de venir. Pourquoi pas plus de YouTube comme on fait les trucs offline, peut-être en guesse sur des chaînes, par exemple il y a Eureka qui vient de faire un truc sur les retraites. Du coup oui, il y a des VOD sur Acropolis depuis début du mois de janvier, c'était une nouveauté que je voulais faire, je voulais qu'on refasse des vidéos sur YouTube mais je voulais qu'on fasse des vidéos intelligemment, des vidéos qui s'adressent au public de YouTube. Donc vous l'avez vu, on fait des VOD maintenant qui sont des extraits du live où un monteur repasse derrière le live, refait des cuts pour faire des vidéos de 10 minutes dans lesquelles j'explique un truc. Donc ça s'appelle Jean Maciète Explique, c'est ça le format et je crois que ça vous plaît. En tout cas les commentaires sont très positifs donc on va continuer. Est-ce qu'il y a des sujets où tu galères à garder ta chaîne neutre politiquement ? Je sais que c'est une question qui revient souvent sur la neutralité et l'objectivité. En fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est que la neutralité et l'objectivité c'est toujours un espèce d'idéal qu'on peut essayer de poursuivre, c'est une posture qu'on peut se donner, mais ça n'a pas de réalité en fait. Aucun média ne peut être neutre et objectif parce que les médias sont incarnés par des personnes, les médias sont faits par des personnes, par des gens, or les gens par définition ne sont pas des objets. Seul un objet peut être objectif, une table, une chaise c'est objectif. Une personne, un être humain, ça a nécessairement une relation au monde qui l'entoure. On est tous des sujets, on est tous des sujets donc on ne peut pas, quand même on le voudrait absolument, on ne peut pas être neutre. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'Acropolis ne revendiquait absolument pas une neutralité ou une objectivité. Acropolis revendique une sincérité ou une honnêteté avec une éditoriale claire. Ce que je veux dire par là c'est que quand je fais Acropolis, j'essaye au maximum d'être honnête dans ma démarche. C'est-à-dire que je vous dis qui je suis, je vous dis pour qui j'ai bossé, je vous dis d'où je viens et je vous dis ce que je veux faire. Donc je ne me cache pas par exemple, je ne suis pas au service de quelqu'un, de quelque chose etc. Donc ça c'est une forme d'honnêteté sur le projet. Il y a une forme de sincérité dans la manière que j'ai d'expliquer la politique. C'est-à-dire que j'essaye de vous donner suffisamment d'éléments pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion etc. Et j'essaye surtout de vous dire quand je ne sais pas. Quand il y a des limites dans mon raisonnement, j'essaye toujours de vous dire ça je ne sais pas trop. Là aussi je n'essaye pas de faire semblant en croyant être plus omniscient que ce que je suis vraiment etc. Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est vachement important pour moi d'avoir un chat. Parce qu'un chat ce n'est pas seulement pour avoir vos questions et vos réactions. C'est aussi pour que vous puissiez m'apporter des choses, apporter des choses aux autres etc. Donc ça c'est sur l'objectivité et la subjectivité. L'autre chose qui est importante c'est que Acropolis a une ligne éditoriale. Comme tous les médias, même ceux qui prétendent ne pas avoir de ligne éditoriale, ont une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale c'est une posture par rapport à un public. Qu'est-ce que je veux apporter aux gens et qu'est-ce que notre média veut transmettre comme vision du monde aux gens. Acropolis, sa ligne éditoriale depuis le début, c'est la volonté de rendre la politique accessible pour les jeunes, pour les gens qui sont sur internet. Cette volonté d'accessibilité elle se traduit du coup par une posture de sincérité et d'honnêteté. Parce que la ligne éditoriale d'Acropolis n'est pas une ligne engagée. Acropolis n'est pas engagée en faveur d'un parti pris partisan, idéologique, spirituel, philosophique etc. Il y a une exception à ça qui est importante à garder à l'esprit, c'est que Acropolis ne peut pas... Comment dire ? Acropolis est forcée d'être Acropolis. Ce que ça veut dire par là, c'est que notre ligne éditoriale, ce que je fais sur cette chaîne, c'est l'identité du projet. Et ça c'est quelque chose d'engagé. Acropolis est un projet engagé. Acropolis est un projet même militant si vous voulez. Acropolis est un projet qui milite en faveur d'une démocratie plus participative, plus inclusive dans laquelle les citoyens ont leur place. Ça a du sens. Acropolis n'aurait pas de sens si je ne croyais pas profondément à cette idée là, je ne ferais pas Acropolis. Donc c'est parce que je crois que tout à chacun a sa place dans la politique que je me fais chier à vous expliquer la politique pour que vous y prenez votre place. Ça c'est quelque chose d'important parce qu'il ne faut pas croire qu'Acropolis n'a pas de parti pris en aucun sujet. Il y a plein de sujets sur lesquels Acropolis n'a aucun parti pris, évidemment. Moi je suis incapable de vous dire si Acropolis n'est ni pour ni contre la réforme des retraites. Acropolis n'est ni pour ni contre toutes les lois d'ailleurs. J'en sais rien, il n'y a pas de parti pris, on n'est pas là pour ça. Par contre, il y a un sujet sur lequel Acropolis a un énorme parti pris, c'est la démocratie. Évidemment. Puisque sinon on ne serait pas Acropolis. Donc ça c'est quelque chose sur lequel, oui ça c'est sûr, je serais toujours intransigeant là-dessus. Acropolis est un projet démocrate. Acropolis est un projet qui encourage au débat public. C'est un projet qui incite les gens à s'impliquer. C'est un projet qui est ouvert au dialogue. Et donc du coup, tu as toute une déclinaison à ça qui est logique. Acropolis est un projet qui essaie de donner la parole à tous les points de vue. Acropolis est un projet qui, de fait, lutte contre les discriminations pour être le plus inclusif possible. Parce qu'une démocratie non inclusive, c'est absurde. Vous voyez, il y a une espèce d'enchaînement logique au fait d'être Acropolis. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est un parti pris éditorial central. C'est quoi ton avis perso sur la réforme des retraites ? Et ça, tu vois, typiquement, c'est le genre de questions auxquelles je ne réponds pas. Je ne réponds pas pour deux raisons. D'une part, parce que je n'ai pas créé Acropolis pour vous donner mon avis. On s'en fout de mon avis. Il n'y a aucun intérêt. Ce n'est pas important. Ce que je pense, moi, des sujets que j'aborde, c'est pas... On s'en fout. Ça n'a pas de réalité, quoi. Ce qui compte pour moi, c'est votre avis à vous. Et c'est pour ça que je vous demande toujours, moi, j'en pense rien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Je préfère que les gens dans le chat me disent ce qu'ils en pensent, eux, plutôt que de me poser la question à savoir ce que j'en pense, moi. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que... Donc, c'est quand bien même j'aurai une opinion, je ne vous la donnerai pas parce que ce n'est vraiment pas important et ce n'est pas le sujet. Deuxième chose, il y a beaucoup de sujets sur lesquels mon opinion personnelle, elle n'est pas faite, en fait. Je connais suffisamment bien la politique de l'intérieur, j'ai suffisamment de distance critique pour être, en fait, quelqu'un de très dubitatif, un peu tout le temps. Je ne sais pas. Des doutes. Parfois, je suis mesuré. Parfois, je suis radical. Parfois, je change d'opinion sur des trucs. Il y a des moments où je suis très, très... Je suis très obtus sur un sujet depuis des années. Et puis, en fait, il suffit qu'une loi arrive sur ce sujet pour qu'en fait, je remette un peu en doute ce que je pensais. J'ai dit, ouais, non, en fait, ouais, non, mais d'un certain point de vue, effectivement. Donc, en fait, mon opinion à moi, elle est tellement bordélique sur plein de sujets Voilà, ce n'est pas une psychanalyse cette chaîne, je ne suis pas là pour... Pour vous permettre de suivre l'évolution de mon opinion sur des sujets. Tu penses quoi d'Acropolis ? C'est de la merde, vous n'abonnez pas. Est-ce que je considère mon travail comme de la vulgarisation politique ? Oui. Oui. Vulgarisation politique, pédagogie, éducation populaire... Appelez ça comme vous voulez. Je ne suis pas vraiment un journaliste, je ne suis pas vraiment un streamer, je ne suis pas vraiment un politologue, je suis un peu tout ça à la fois. Tu streams plus sur ta chaîne perso ? Non, je ne stream plus sur ma chaîne perso. Justement, parce que maintenant que j'ai repris Acropolis et que je suis maintenant le streamer unique sur Acropolis, maintenant ma chaîne c'est Acropolis, donc j'essaye de... Avant j'avais une chaîne perso qui me permettait de séparer les deux, parce que Acropolis était un projet collectif et ça avait du sens. Maintenant, non, je... Maintenant c'est Acropolis ma chaîne. Si Acropolis avait un budget illimité, c'est quoi le premier truc que vous feriez ? Le premier truc que je ferais, c'est un talk show, un talk show hebdomadaire, même quotidien si on avait les moyens, d'actualité politique. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'Acropolis ait les moyens de faire une émission avec plusieurs invités en plateau tous les jours. Déjà, toutes les semaines ce serait déjà énorme pour parler de l'actualité de la semaine et que je ne sois pas tout seul derrière ce bureau à vous parler et qu'on soit plusieurs, qu'on discute avec vous et tout. Est-ce que vous réussissez tous à vous rémunérer quand même ? Bah maintenant Acropolis, comme je suis le seul maintenant sur Acropolis, la réponse est oui, j'arrive à me rémunérer quand même. Mais même avant, avec Sylvain, on a bien travaillé, ce qui nous a permis de réussir à salarier trois personnes. Ce qui est un petit exploit pour un projet aussi peu que nous. Quels sont tes modèles en termes de journalisme et d'analyse politique ? Et bah j'en ai pas vraiment en fait. C'est un peu le paradoxe d'Acropolis, c'est que c'est tellement innovant ce qu'on fait, bah y'a pas vraiment mon modèle en fait. J'ai des inspirations à droite à gauche, mais je m'inspire un peu des journaux télévisés, je m'inspire un peu des light shows américains. Je m'inspire un peu, enfin vous voyez le bureau par exemple, c'est très light show américain. Je m'inspire beaucoup de streamers, Zerator, Domingo. Je m'inspire des matinales de radio. Je m'inspire, y'a un peu d'inspiration à la Drucker en question aux sénateurs, c'est volontaire. Franchement je sais pas, c'est vraiment difficile. Y'a un peu de tout ça. Bah Jean-Pierre Elkabach, Léa Salamé, Cohen etc. Pour moi ouais, c'est des références de l'interview politique de matinales de radio. C'est particulier comme travail, c'est un type de journalisme très spécifique qui est très difficile. Y'a pas vraiment d'équivalent à Acropolis dans l'espace francophone. Et même dans l'espace anglophone, j'ai déjà cherché, y'a quelles émissions tu regardes ou tu écoutes. Moi je vais pas vous mentir, 100% de ce que je regarde et ce que j'écoute aujourd'hui c'est sur internet. Je n'écoute pas, je n'écoute plus la radio, la télévision, c'est plus du tout une référence pour moi. Ça a pu l'être à une époque mais depuis que j'ai sur Twitch et depuis que j'ai découvert Youtube, franchement 100% de ce que je regarde c'est sur Twitch et sur Youtube. Y aura-t-il des volets très politiques, internationaux ou alors juste épisodiques comme avec Léa Chamboncel ? Vous savez c'est compliqué parce que j'ai très souvent des sollicitations, de votre part d'ailleurs, de gens qui me demandent pourquoi vous ne faites pas un truc sur l'international, pourquoi vous ne faites pas un truc sur les Etats-Unis, pourquoi vous ne faites pas un truc sur machin ? Le truc c'est que j'essaye déjà de me concentrer sur la France et c'est déjà vachement pas facile. Est-ce que tu sais s'il existe un Acropolis dans d'autres pays ? Non, pas à ma connaissance, j'en ai pas trouvé. Peut-être que ça existe mais moi j'en connais pas. Les sénateurs invités te sont imposés ou tu dois les démarcher ? Et comment prépare-tu les interviews ? Alors non, aucun des sénateurs n'est imposé. L'émission question aux sénateurs c'est une émission qu'on fait en partenariat avec Public Sénat. Et Public Sénat se charge de trouver et d'inviter des sénateurs et des sénatrices. Et en général on en discute, enfin on se met d'accord, on en discute. On dit putain ce serait bien d'avoir machin, ouais ce serait bien, ils bossent sur tel sujet, ça aurait du sens avec l'actualité et tout. Après moi je les connais pas très bien les sénateurs donc c'est Perrine Tarnot qui travaille à Public Sénat qui me trouve des sénateurs en disant Ah j'ai trouvé machin, tu verras elle est vachement bien, elle a fait ça ça ça, franchement elle est cool. Donc voilà. Et comment est-ce que je prépare les interviews ? Bah je les prépare avec vous en live maintenant. C'est quoi l'électorat de ton live ? Bah Acropolis s'adresse plutôt à des gens éloignés de la politique. Le but d'Acropolis c'est vraiment de s'adresser à des gens qui ne regardent pas la politique, qui ne se sont pas habitués à ça. Enfin je dis toujours que Acropolis ne s'adresse pas aux étudiants en sciences politiques et en droit. C'est pas la cible, la cible c'est tous les autres en fait, c'est les gens qui s'abtiennent etc. Après le public d'Acropolis il est à l'image du public sur internet, il est plutôt favorable aux idées de la France insoumise qu'aux idées des républicains. Donc il y a une faible représentativité de la diversité des opinions des français. Il y a plus de la France insoumise sur le chat d'Acropolis que dans le pays réel. As-tu prévu de commenter les questions au gouvernement du Sénat ? Non j'ai pas prévu de commenter les questions au gouvernement du Sénat. J'ai déjà dit au Sénat que je le ferais si ça les intéresse et si on peut trouver un partenariat financier. Mais si c'est pas financé je le ferais pas. Ne penses-tu pas que si Acropolis grossit et que son nombre de viewers parla même, il serait impossible d'interagir avec le chat et donc la chaîne perdrait de substance comme les grosses chaînes Twitch dans lesquelles l'interaction a disparu au profit du spam ? Non je pense pas. Je pense pas parce qu'au fur et à mesure que Acropolis gagnera en quantité, de toutes les façons on aura des possibilités pour faire ralentir le chat. Vous savez tous qu'il y a le sub mode qui est possible, il y a le slow mode aussi qui est possible. Enfin franchement ce sera pas une si grosse difficulté que ça. Et puis tu vois là ça peut défiler aussi vite que je veux que vous voulez, en fait je m'en fous. Moi là je fais des pauses sur le chat, je le fais pas défiler. Là pour lire ta question je suis en pause donc... Peut-on se considérer pleinement citoyen sans avoir de connaissance en politique ? Oui bien sûr, évidemment, toujours, 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 toujours. Il ne faut surtout pas réserver la politique aux gens qui s'y connaissent et qui s'y intéressent, surtout pas. Tu es citoyen à partir du moment où tu es présent à la surface de cette planète, à partir du moment où tu fréquentes l'espace public, à partir du moment où tu vis, tu respires, tu fais partie de la société, tu es citoyen évidemment. Evidemment, évidemment, évidemment. Penses-tu introduire d'autres formes d'interactions avec le chat, des libre antennes, etc. Ouais carrément, carrément, des libre antennes j'aimerais bien en faire. En ce moment je vous avoue qu'avec le marathon des retraites, là je suis pas trop dans le mood de faire des émissions le soir quand j'entre chez moi. Mais j'aimerais bien faire des libre antennes, des soirées Acrocraft aussi. C'est toujours des émissions que j'aime bien faire, mais là en ce moment... Comme j'ai repris un rythme de stream quotidien, j'ai pas toujours l'énergie de faire autant de stream que je le voudrais. Comment s'est lancé le débatton ? L'idée vient du grand débat. Ouais, le débatton, c'était en janvier dernier quand on a fait une émission de 11 heures d'affilée avec 10 ministres. L'idée, elle s'est lancée... En fait, il se trouve que j'ai une vieille connaissance qui travaille au cabinet du premier ministre, avec qui j'avais pas gardé contact plus que ça, mais qui connaissait Acropolis. Et en fait, le jour où Marlène Schiappa a annoncé qu'elle allait être invitée par Cyril Hanouna... Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça a fait beaucoup réagir à l'époque. Les gens ont commencé à jaser, machin et tout. Et le jour où j'ai appris ça, j'ai envoyé un texto à cette connaissance en lui disant « Si Schiappa va chez Hanouna, je vois pas ce qui empêche Edouard Philippe de venir sur Twitch. » Et du coup, elle m'a répondu un truc du genre « Chiche, viens, on en discute ». Et du coup, ça a commencé comme ça. Du coup, je suis allé la voir, je lui ai proposé l'idée, je lui ai dit « Écoute, moi, je trouve que ça aurait du sens de faire une émission avec le Premier ministre, avec des ministres... » Au début, j'avais pas trop trop d'idées précises sur Twitch. En plus, ça tombait au bon moment, entre guillemets, parce que le grand débat national existait depuis quelques mois, quelques semaines. Et les jeunes participaient pas beaucoup au grand débat national. Il y avait un sondage qui était tombé, une enquête qui était tombée, qui disait que les jeunes participaient pas au grand débat. Du coup, le Premier ministre l'avait dit dans une matinale de radio, je crois, sur France Inter. Il avait dit « C'est chiant, les jeunes participaient pas beaucoup, c'est dommage ». Et du coup, moi, j'arrive à ce moment-là en disant « Hé, Acropolis ! » « Venez, c'est le moment, on peut peut-être faire un truc, tu vois ». Et donc voilà. Et donc après, on a travaillé avec le service d'information du gouvernement, le SIG, qui est un service du gouvernement qui s'occupe de la communication du gouvernement. C'est assez classique, qui s'occupe notamment des relations avec les médias et tout. Et du coup, on a bossé avec eux et on a fait des réunions, on a discuté. Et du coup, à force de réfléchir, on s'est dit qu'en fait, ça aurait du sens de faire un marathon entier sur une journée, qu'il faudrait mobiliser du coup les ministres sur plusieurs temps, machin, mais que ce serait plus pratique de le faire sur une journée. Enfin, eux avaient l'air de me dire que ça les arrangeait de le faire sur une seule journée. Je fais pas « Ok, go, franchement, je préfère choisir, on fait un marathon, c'est trop cool ». Et voilà. Et ensuite, entre le moment où on a eu le go de Matignon pour le faire, genre c'est bon, on confirme qu'on lance les invitations des ministres, et le jour de l'émission, il y a eu six jours je crois, six ou sept jours. Donc autant vous dire qu'on a pas beaucoup dormi. On a pas beaucoup dormi, on a travaillé comme des chiens, on a réuni un super beau setup avec des animateurs au top, on a fait venir des jeunes, des jeunes du chat d'Acropolis, j'ai lancé un appel sur Twitch, enfin sur le Discord, c'est comme ça qu'on a rencontré Mathilde, voilà. Hugo de son côté aussi a fait venir des viewers, et voilà. Le rush, ah non mais le rush était incroyable, incroyable. Organiser une émission de 11 heures d'affilée en direct sur internet, avec dix membres de gouvernement, dont le premier ministre de la cinquième puissance du monde, en six jours. Mais on en garde des souvenirs, on en garde des souvenirs mémorables, encore aujourd'hui avec ECO Gaming, on se marre en y pensant, c'était incroyable. C'était incroyable. Parce que je vous passe les détails sur les renseignements généraux, la police qui commence à bloquer le quartier et tout. C'était drôle, putain c'était drôle. Bah, c'est déjà ce que je fais un peu tous les jours en fait. Prendre les gens par la main pour les inciter à s'intéresser à la politique et leur expliquer comment ça marche. Et puis oui, les vidéos tu les trouves sur le Youtube, évidemment. « C'est quoi le contact ou la proposition la plus what the fuck que tu as eu pour Acropolis ? » Il y a un parti politique qui m'a demandé si je voulais produire les émissions de sa campagne électorale. « Tu regrettes pas de passer à côté de ces postes sûrement très sécures pour vivre d'un stream plus précairement ? » Bah, tu sais, moi j'ai tout plaqué pour créer Acropolis. J'ai quitté une situation en or où j'étais extrêmement bien payé. Où j'avais une carrière politique, pas forcément politique de premier plan, mais qui était en train de se créer. Je travaillais avec Gabriel Attal, j'ai pris le... Alors j'ai pas travaillé avec Benjamin Griveaux, parce que je suis arrivé après que lui soit parti. Donc bon, il se trouve que ça correspondait pas à mes opinions, mais j'aurais très bien pu rejoindre La République En Marche. Enfin, c'était tout tracé pour moi, tu vois. J'aurais pu rejoindre La République En Marche et aujourd'hui bosser, je sais pas où, au Parlement, etc. Mais j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans Acropolis, donc c'est pas pour retrouver un poste sécure à côté, tu vois. C'est non pas que j'aime l'insécurité pour l'insécurité, mais c'est que j'ai besoin de savoir pourquoi je me lève le matin, tu vois. Donc les postes sécures et très bien payés, bah j'en ai déjà eu, j'ai pas envie d'en avoir à nouveau, quoi. Faut que ça ait du sens, en tout cas. Donc le jour où Acropolis sera sécure et très bien payé, je serai l'homme le plus heureux du monde. Si la politique n'existait pas, tu ferais quoi tu penses ? Le problème de la politique, c'est que par définition, elle ne peut pas ne pas exister. Hé ! Merci à toi d'avoir suivi la FAQ, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à poser d'autres questions en commentaire si t'en as. Et d'ici là, mets un petit pouce bleu et abonne-toi. Allez, à très bientôt, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz !